Quand j'étais jeune, j'adorais les mathématiques et puis les sciences, même dès l'âge de 7-8 ans. Et j'en faisais même l'été quand on était en vacances parce que j'aimais tellement ça. Donc, c'était un naturel pour moi d'aller en sciences à l'Université d'Ottawa quand j'ai fini mon combat, ma deuxième année. Et après, j'ai découvert dans ma deuxième année de sciences le génie électrique. Un étudiant m'a emmené dans son labo puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et là, j'ai changé de domaine et j'ai commencé à faire le génie électrique. Une des choses que je suis le plus fier de, c'est le design de un système pour intensive care pour enfants, neonatal intensive care. Et ce système va aider les parents, les bébés et les médecins. C'est prévu la mortale, donc les bébés qui vivent ou vivent, le probabilité. Et, of course, c'est fait en avance de l'événement, donc ils peuvent faire des interventions. C'est prévu la durée de l'événement et la durée de l'événement, et les mesures de l'événement, les besoins de l'événement, et les besoins de l'événement, les besoins de l'événement. Et ça prévient plusieurs complications avant qu'ils se sont prévus. Donc, j'ai l'adapté à l'Université de Brunswick. J'ai l'adapté que j'avais l'adapté. J'ai l'adapté à l'événement de l'événement, et j'ai l'adapté à l'événement de l'événement. J'ai l'adapté à l'événement de l'événement de l'événement. Et, de l'événement, c'était pas là. C'était dans la cathédrale de Montréal, à l'événement. Et, quand j'étais là, j'ai dit aux jeunes jeunes, de l'événement de l'événement de l'événement. Et puis, j'ai l'adapté à l'événement de l'événement de l'événement de l'événement. Et, avec le comité, en deux ans, on a fait 29 recommandations. C'était un rapport qui est encore très vivant, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire qu'on a déjà trouvé dans ce temps-là. Donc, je pense que là, j'étais moins seule, et après tous les discours que j'ai faits, je faisais des ambassadeurs à chaque place. Donc, moi, j'aimerais dire aux jeunes femmes, d'abord, de développer beaucoup d'informations, d'acquérir de l'information sur les domaines, tous les domaines, pour être capables d'ouvrir tout leur horizon. Et ensuite, je leur dirais, des fois, les adolescentes ont moins confiance en elles que les jeunes hommes. Donc, je dirais, de croire en elles-mêmes, de croire qu'elles sont capables de faire ce qu'elles veulent et qu'elles travaillent fort à développer leurs objectifs et puis de les suivre. Et je pense aussi de trouver des mentors et des modèles de rôle qui vont leur expliquer les différents domaines. Donc, quand j'ai parlé aux jeunes femmes dans les écoles, j'essaie de leur faire ouvrir leurs minds à toutes leurs careers. Parce que je suis sûre que parfois, avec les stéréotypes, elles n'ont aucune idée de ce que les ingénieurs font. Et aussi, les ingénieurs travaillent avec les gens. Je pense que c'est une chose très importante pour les jeunes, pour savoir que vous pouvez aider la société et les hommes. Il y a des personnes qui pensent que moi, c'était tout doré, mais non, j'ai aussi eu des problèmes. Mais j'ai toujours foncé. J'ai toujours décidé que j'allais gagner, j'allais faire ce que je voulais faire. et puis sauter par-dessus des obstacles et ce que j'ai fait durant ma carrière. Et aussi, j'ai eu des mentors, des mentors. Et donc, je pense que ça, c'est un message très important, de trouver des bons mentors. Sous-titrage ST' 501